Par ton sang de toi j'avance, au sein de ta puissance, grand de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, sors de ton... Amen! Gloire au Seigneur! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner gloire à Jésus-Christ? Donne à Jésus une offrande d'acclamation. Merci Seigneur! Reprends ta place. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous et de manger la parole. Mais j'aimerais plus le louer et le remercier spécialement ce jour. Il m'a accordé d'avoir une année de plus. Merci Seigneur! C'est une grâce. C'est vraiment bien une grâce. Alors, beaucoup de gens m'ont écrit depuis ce matin. Beaucoup de gens m'ont écrit ce matin. Merci. Merci, je vais vous dire quelque chose. Merci pour votre amour et ça ne m'est pas doué au cœur. Beaucoup m'ont appelé. Malheureusement, je n'ai pas décroché. Beaucoup m'ont écrit. Je n'ai pas répondu. Je vais répondre après. Et j'étais dans la présence du Seigneur. Papa, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de me souhaiter un joyeux anniversaire correct. Maintenant là, je vais lui demander à s'élever. Si tu veux vraiment me souhaiter un joyeux anniversaire, bien. Ce n'est pas un château un joyeux anniversaire. J'aimerais que tu passes à une personne qui n'est pas sauvée. Si tu connais une personne qui n'est pas sauvée. Tu connais son nom. Commence à prier pour cette personne. S'il te plaît, élève ta voix. Si tu connais une personne qui n'est pas sauvée, qui accorde à l'été chez lui. Tu veux me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est la bonne manière. Prie pour cette personne. Cite son nom. Cite son nom devant Dieu. Cite son nom devant le Seigneur. Oui, tu connais une personne qui vit dans les péchés. En ce jour d'anniversaire de ton pasteur, tu passes à lui. Prie avec foi. Prie avec foi qu'il soit sauvé. Cite son nom. Cite son nom. Cite son nom. Cite son nom devant Dieu. Cite son nom devant Dieu. Cite son nom devant le Seigneur. Prie avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit si tu crois et tu démons, tu auras la chose. Crois que la personne pour qui tu pries va être sauvée. Crois que la personne pour qui tu intercèdes va connaître le salut. C'est la politique sa mort. Prie avec tout ton cœur. Engage ton cœur dans cette prière pour le salut de cette maire sœur. Je ne sais pas si c'est un homme ou une fille, une femme. Prie pour cette maire sœur. Prie pour cette maire sœur. Nous sommes consonnés. Et souviens-toi de ce jour. Tu as prié sérieusement pour nous. Nous sommes consévés. Ça peut être un homme de la famille, ça peut être un voisin, un collègue Seigneur, ce soir, nous pensons à une personne Oui, 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 oui Nos frères, Seigneur, qui ne sont pas sauvés Nos soeurs, qui ne sont pas sauvés Nos parents, qui ne sont pas encore sauvés Ce soir, nous déprions, Père Ce soir, nous déprions pour eux Oui, oui, ce soir, nous pensons à eux Pour les voisins, qui ne sont pas encore sauvés Seigneur, pour nos tantes, qui ne sont pas encore sauvés Seigneur, pour nos cousins, qui ne sont pas encore sauvés Seigneur, pour nos beaux-parents, qui ne sont pas encore sauvés Seigneur, pour nos tantes, qui ne sont pas encore causés Oui, oui, pour nos cousines, qui ne sont pas encore sauvés Ce soir, nous déprions, Père Oui, oui, sauve le soeur, Yahweh Seigneur, pour les membres de nos familles, qui ne sont pas encore sauvés Ce soir, nous déprions, Yahweh Nous déprions, Seigneur, que tu la sauves Que tu la sauves, Yahweh, sauve, Seigneur Nos oncles, qui ne sont pas encore sauvés Nos tantes, qui ne sont pas encore sauvés Il y avait nos parents qui ne sont pas encore sauvés, nos soeurs qui ne sont pas encore sauvés, nos frères qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, nos voisins qui ne sont pas encore sauvés, nos travailleurs qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, nos domestiques qui ne sont pas encore sauvés. Il y avait nos employeurs qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, nos employés qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, ce soir, nous te prions, Seigneur, que tu leur sauves. Il y avait que tu leur délivres du péché, que tu leur sauves du péché. Seigneur, qu'ils leur sauvent. Seigneur ce soir, et prions Père, de toutes ces personnes que nous connaissons qui ne sont pas encore sauvées, de toutes ces personnes que nous connaissons et avec une jamais donnée, la vie à Jésus, ce soir, et prions que tu leur sauves, que tu leur rencontres Seigneur, de la même manière que tu leur rencontres le sol, Seigneur et prions ce soir, que tu rencontres Seigneur, toutes ces personnes qui ne sont pas encore sauvées, Toutes ces personnes que nous connaissons qui ne sont pas encore sauvées, tous nos frères qui ne sont pas encore sauvées, tous nos soeurs qui ne sont pas encore sauvées, tous nos parents qui ne sont pas encore sauvées, nos oncles qui ne sont pas encore sauvées, nos tantes qui ne sont pas encore sauvées, nos amis qui ne sont pas encore sauvées, nos collègues qui ne sont pas encore sauvées, nos petits frères qui ne sont pas encore sauvées, nos soeurs qui ne sont pas encore sauvées, nos enfants qui ne sont pas encore sauvées, nos maris qui ne sont pas encore sauvées, nos épouses qui ne sont pas encore sauvées, Que ce soir, nous prions, Père, et que tu la sauves. Que ce soir, nous prions, Jésus, que tu la sauves. Au nom de la puissance de Jésus-Christ, nous prions avec foi et disons Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci pour ce souhait d'anniversaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est une belle manière de me souhaiter un joyeux anniversaire. Esaïe, chapitre 53, 11 à 12. Comment prier pour les pécheurs que nous voulons évangéliser? Comment nous pouvons prier pour les pécheurs que nous voulons évangéliser? C'est ce que j'aimerais partager avec nous. Ce que nous voulons faire. Apprendre à faire pour que demain ou aujourd'hui, même ce soir, nous puissions prier pour ces personnes que nous voulons amener à Jésus. Esaïe, chapitre 53, 11 à 12. A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les putains avec les puissants parce qu'il s'est livré à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Amen. Jésus était sans doute quelqu'un qui a réussi dans l'évangélisation. Et dans son ministère, dans son travail, il a réussi. Même le jour où il parlait de Judas, il parlait avec Triscès, il dit, il n'a pas perdu tout ce que le Seigneur lui a donné à part Judas. Qui était le fils de la perdition. Qui était le fils de la perdition. Et Jésus a pris les disciples, il les a évangélisés, il les a évangélisés des foules et des foules et des multitudes qui étaient sauvés. Mais dans ce passage, on nous apprend l'un des secrets du succès du ministère de Jésus. On nous montre que le succès de Jésus pour que nous soyons sauvés résidait, entre autres, dans la prière qu'il faisait pour les pécheurs. Si nous avons besoin de voir les pécheurs être sauvés, une des choses que nous devons apprendre, c'est de prier pour eux. Mais prier pour eux, et prier de la bonne manière, nous donnera encore plus d'assurance et plus de garantie de les voir sauvés. On parle du travail de l'âme de Jésus. On dit, à cause du travail de son âme. Et par sa connaissance. D'abord on dit, à cause du travail de son âme, il rassasera ses regards. Si nous avons besoin des résultats visibles, nos âmes doivent travailler. Et si nous avons besoin aussi de voir beaucoup d'hommes justifiés, nous devons travailler avec connaissance. On dit, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup. Les autres choses que nous ne pouvons pas imiter de Jésus sont là aussi. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est vrai que nous ne pouvons pas porter dans notre corps les péchés des autres, mais nous pouvons intercéder pour eux. Et la dernière partie, où on nous dit, il a eu un grand succès, parce qu'il a intercéder pour les Poupas. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques sujets que nous pouvons faire quand nous voulons prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Afin que lorsque nous allons lui parler de Jésus, ou lorsque quelqu'un va lui parler de Jésus, qu'il soit sauvé. J'ai quelques points de prière que j'aimerais vous donner, si vous voulez les noter et commencer à les faire pour prier en faveur de toute personne à qui vous voulez apporter la bonne nouvelle, ou toute personne que vous voulez évangéliser. Le premier point de prière concerne la miséricorde et les pardons de Dieu sur sa vie. La miséricorde et les pardons de Dieu. Si vous voulez que quelqu'un soit sauvé, commencez par demander à Dieu sa miséricorde et les pardons sur sa vie. Nous avons deux exemples dans la Bible des gens qui ont fait cette prière et ça a marché. Dans Jésus-Christ, à la croix, on nous dit, dans Luc chapitre 23, les versets 34, Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tout péché pour qui vous voulez que les seigneurs agissent dans sa vie, ils commencent par demander à Dieu de lui pardonner. Dès que tu connais quelqu'un qui est dans les péchés, demande à Dieu de lui pardonner. Et quand Jésus dit, car ils ne savent ce qu'ils font, J'ai bien expliqué ça dans mon livre, Les sept merveilles de la croix, où j'ai, par la grâce de Dieu, mis en lumière beaucoup d'explications sur ces paroles de Jésus sur la croix. Quand Jésus dit, ils ne savent ce qu'ils font, ce n'est pas que, par exemple, quand quelqu'un dit, qu'il est voleur qui ne sait pas qu'il est volé, c'est mauvais. Non, il sait. Mais quand tu pries pour lui, et tu dis, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait devant Dieu. Il ne sait pas exactement ce que ça va lui coûter. Mon ami, quand tu pries pour une prostituée, et que tu dis, Seigneur, pardonne-la, ou pardonne le monsieur qui est prostitué, car il ne sait ce qu'il fait, ce n'est pas qu'il ne sait pas que la prostitution est mauvaise. Beaucoup, beaucoup de prostituées, beaucoup de prostituées savent que ce qu'ils font, c'est mauvais. Et c'est pour cela, même plusieurs, c'est drogue, pour oublier un peu ça, parce qu'aucune personne ne peut donner son corps à n'importe qui, comme ça, sans ce qu'il pue. Mais en fait, peut-être pour une raison, ou une autre, il se prostitue, mais la plus grande et la plus sérieuse des choses, ils ne savent pas ça. Ils ne réalisent pas. Peut-être qu'ils ne réalisent même pas qu'ils font mal à Dieu. Et ils ne réalisent pas à quel niveau ils se font eux-mêmes mal. mais ils ne font pas qu'ils ne font pas qu'ils font eux-mêmes mal. Ils ne font pas qu'ils ont appris. Et à l'heure de façon, 6 mois, qui je suis déjà sauvé, je les sers. J'ai compris une dimension du danger de ces péchés, ces mots-là, c'est-à-dire. à maïa ou pour 500 autres je veux pas vous savez noter je veux pas vous savez noter vous voulez que je vous dis vous n'avez pas vu non non c'est lui qui fait que je lui dise l'aligné à tomber à l'opo regarde je vais vous aider à comprendre ça à partir de notre tue de nos coutumes africaines et surtout d'une tribu bon je vais d'abord vous dire que le jour où quelqu'un est dévirgé normalement les sangs coulent le jour où une fille est dévirgée il y a une alliance de sang d'un moment à moi je m'occupe à l'ombre qui m'occupe ça m'a qu'il est à la toute personne avec qui vous avez fait cette relation là c'est une alliance des centres et portent aux mots proposés n'est ma campagne à bon moment et j'en ai quatre minutes est ce que les gens savent ça va te payer bien est-ce que vous saviez ça oui bien vous maintenant là je vais c'est une alliance des sens c'est quoi 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 quand une fille c'est mari si elle est vierge il y a une chose que les parents demandent à titre symbolique normalement si elle n'est pas vierge les parents sont humiliés et ils ne peuvent pas demander ça et toute personne qui a connu cette fille est sous le coup de malédiction des parents de cette fille est-ce que vous saviez ça maintenant là écoutez ça ne t'arrivera jamais au nom de personne qui peut toucher ta fille qui pourrait qui t'enterrer qu'est-ce qui venait de toi il y a des malédictions qui se corrent à beaucoup de gens comme ça ce n'est pas de la part de dieu de la part des parents de la fille alors dans la bible il était quand il était question quand vous déshonorez une fille vous devez faire quoi payer la main et payer la dot si vous couchez avec une fille et que vous la prenez pas en mariage vous devez payer la dot à ses parents ça veut dire quoi vous devez quelque chose à ses parents toute personne avec qui vous avez une relation sexuelle vous devez quelque chose à ses parents vous voyez que vous avez les dettes de beaucoup de parents 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 si seulement on savait ça à ce qu'on y est pas quand les gens n'allaient jamais toucher et il a pas tout moi j'ai pas que le porteur il devait passer au point de vous là-dessus et quand la fille trompe qu'elle est vierge et qu'on donne la dot comme si elle était vierge donc la malédiction n'est pas pas seulement la peine mais toutes les personnes avec qui elle était en relation moi s'il a pas à moi c'est qu'est l'on se couler Il y a des choses, quand j'apprends ça, j'ai envie de rentrer à l'école des dimanches, avoir 6 ans, 5 ans. Je dis, Seigneur, apprends-moi ça maintenant. Ah, moi. Est-ce que vous saviez ça? Bon, si vous saviez sa gloire à Dieu, je viens de le découvrir maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Comme vous savez, c'est votre problème. Moi, je ne vais pas dire. Vous êtes restés calmes comme si j'étais la courte des histoires qui concerne. Non, non, ne vous en faites pas. Je vais aller prêcher ça à l'école des dimanches, dans la classe de 3 à 5 ans. Et quelle classe encore? Après 3 à 5, 6 à 7 ans. Parce que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de d'autres pays. Et je vous dis, il y a des tribulations qui vont se coller à vous jusqu'à ce que vous sachiez comment régler ces choses. Mais parce que vous êtes là, vous ne voulez même pas prier pour les pécheurs qui sont là-bas. Vous dites qu'il connaît ce qu'il fait, mais je ne veux pas prier pour lui. Il est conscient. Comment un homme peut être alcoolique jusqu'à ce point? Toi, tu crois qu'il connaît? Est-ce que toi, tu connais même ce que tu as fait? Je me rends compte qu'il y a des gens ici qui ont plusieurs d'autres à payer. La semaine passée, pendant que j'étais en train de prêcher contre eux, comment, pourquoi et comment poser les malédictions, moi, j'ai venu de... Il me dit, si tu ne brises pas ça, tu n'atteindras pas la vieillesse. Je ne vais pas vous dire. J'ai commencé à briser, j'ai dit, je me suis. Quand on dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est la vérité. L'église-t-il? Pourquoi tu n'as pas dit que je n'ai pas dit? Apparemment, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Il y a des choses. Est-ce que vous savez que toute relation sexuelle avant les marachis, même si vous épousez la personne, il y a des règlements de comptes dédiés? Je ne vais pas dire ça. Vous savez pourquoi ça m'a aidé à voir ça? Dans les entretiens actuellement, avec beaucoup qui se préparent au mariage, je me rends compte que c'est avec légèreté que les gens sont en train de se découvrir les uns les autres. J'ai pitié. J'ai dit, ah, je vais encore chercher. J'ai pris, j'ai pris. Beaucoup n'auront jamais le bonheur dans leur mariage parce que l'idée qu'ils ont de la sexualité, c'est l'idée qu'ils ont de ce qu'ils avaient vécu avant de se marier. Tout ce qui est fait dans la tricherie ne peut pas être comparable à ce qui est fait dans la quiétude. Est-ce que tu peux prier pour les païens en disant faire pardonner car ils ne savent ce qu'ils font? Je crois que désormais tu ne vas pas commencer à dire qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tu ne vas plus commencer à dire ça. Nous devons prier et demander au Seigneur pardonner. Ne les regardons pas d'un nerf à être condamnés par le Seigneur. J'ai été choqué que si tu n'as pas la connaissance, tu peux arrêter de prier pour la personne. J'ai vu une personne qui a un cancer de sang. Pour ce que je le savais, j'étais aussi parmi les personnes qui intercédaient pour la personne. Mais elle-même ne pouvait pas, c'était une femme, elle-même ne pouvait pas se rendre compte que moi aussi j'étais parmi les personnes qui priaient pour sa santé. Par miracle et comme ce n'était pas encore au stade avancé, on a essayé de soigner et ça marchait. Et quand la personne est rentrée au pays pour dire merci à Jésus ou pour être reconnaissant sur ce qui est arrivé, on a mis des musiques, des musiques bizarres. Donc tu peux enlever la compassion et dire Seigneur pourquoi tu ne l'as pas prise. Mais si tu enlèves cette compassion et dire Seigneur pourquoi tu l'as prise, tu l'as envoyée en enfer. Toute personne pour qui tu dis Seigneur non, lui il exagère. Ça veut dire Dieu simplement en train de dire qu'il parte en enfer. Mais Moïse quant à lui, dans l'exode 32, il disait, pardonne maintenant leur péché. Sinon efface mon nom dans les livres. Quand vous avez la compassion, vous allez dire non Seigneur, pardonne maintenant leur péché. Il y a une personne pour qui tu peux prier aujourd'hui. Vous savez, si vous n'avez pas cette prière dans votre tête, vous n'allez pas continuer à évangéliser. Aujourd'hui, nous avons un frère ici que j'évangélisais pendant dix ans à peu près. Mais il y a des fois quand je venais pour l'évangéliser, il prenait la bouteille de bière pour me décourager. Si vous n'avez pas la compassion des gens, et si vous êtes, non, 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 vous êtes vice-dieu. Vous, vous n'êtes pas les justes juges, vous êtes les saints justes juges. Voyez toutes ces personnes en enfer. Priez pour que Dieu pardonne leur péché. Priez pour la miséricorde de Dieu solaire. C'est le premier pas. Si Dieu a pitié d'eux, si Dieu le pardonne, se mettra en oeuvre pour le sauver. Y a-t-il une personne pour qui tu aimerais prier que Dieu lui pardonne ses péchés et que Dieu lui accorde sa miséricorde et le pardonne ? Y a-t-il une personne ? Élève ta voix, alors prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Que Dieu lui fasse miséricorde et le pardonne. Si tu connais une personne, place la personne, place la personne devant Dieu. Et demande aussi la grâce de commencer à intercéder pour le péché en débattant les barbeurs et la miséricorde. Élève ta voix et prie. Si tu veux, ça va bien pour ceux qui ont compassion des autres. Ceux qui ont compassion des autres. En reconnaissant que nous-mêmes, aussi, nous sommes faibles. Et nous avons besoin du pardon de Dieu. Seigneur, nous te prions ce soir. Père, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent dans les péchés. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Si tu connais une personne, prie. Nous te prions, Père. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent dans les péchés. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ta miséricorde sur leur vie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ces prostituées qui vivent dans les péchés. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, nous te prions ce soir pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vivent, Seigneur, dans les péchés. Qui vivent, Seigneur, dans les mensonges. Père, pardonne-leur, Yahweh. Et ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent dans le vol Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie Père, ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Ce soir, nous te prions Et accorde la miséricorde sur ces personnes Et pour ces personnes qui vivent, Seigneur, dans l'ivronnerie Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font Ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie Père, nous implorons pour ta miséricorde sur leur vie Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Pour tous ces oncles qui continuent toujours à vivre dans le péché Seigneur, nous implorons pour ta miséricorde sur leur vie Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font Il y a eu pour tous ces parents qui continuent toujours à vivre dans le péché Seigneur, ce soir, nous déplions Il y a eu des prions, Père, ta miséricorde sur leur vie Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur, nous déplions pour tous ces frères Seigneur, qui continuent dans le péché et qui continuent de vivre dans le péché. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Papa, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont tes prions, Père. Pour toutes nos sœurs qui continuent toujours à vivre dans le péché, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous te prions, Père. Pour toutes ces personnes qui continuent, pour tous ces pécheurs qui continuent à vivre dans le péché, qui continuent à mener une vie des péchés. Seigneur, pardonne-leur. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font Père, ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Voilà pourquoi nous déprions ce soir Pour tous les membres de nos familles Qui continuent toujours à vivre dans le péché Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie Ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Pour toutes ces personnes, pour tous ces amis Pour tous ces connaissances, ces collègues de service Qui continuent toujours à vivre dans le péché Seigneur, ce soir, nous implorons ta miséricorde sur leur vie Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Ce soir, nous te prions pour tous tes collègues, Seigneur, de service Pour tous tes parents, de l'auditoire Seigneur, pour tous les amis à l'école Qui continuent toujours à vivre dans le péché Seigneur, nous implorons ta miséricorde sous leur vie Seigneur, nous implorons ta miséricorde sous leur vie Ils ne savent pas ce qu'ils font devant toi Père, nous te prions que tu leur pardonnes Seigneur, nous te prions aussi, accorde-nous la grâce D'intercéder pour tous les pécheurs D'intercéder pour les coupables qui vivent dans le péché Ce soir, nous te prions, accorde-nous la grâce D'intercéder pour eux Nous prions avec assurance Que Dieu, miséricorde et compatissant Leur pardonne le péché Amen Reprends ta place La deuxième chose que nous devons faire Pour toute personne que nous voulons évangéliser C'est de demander à Dieu De l'attirer Et de lui donner la soif de venir à Dieu Écoutez Nous prions pour que Dieu l'attire Nous sommes en Zambé Et lui donne la soif de venir à lui Regardez L'évangélisation n'est pas d'abord Ou bien n'est pas uniquement notre travail C'est notre travail avec Dieu Et le succès n'est pas d'abord du côté de Dieu Que de notre côté C'est lorsque Dieu est actif Nous pouvons être déjà sûrs Que lorsque nous nous entendons Ça va marcher Dans 1 Corinthiens chapitre 3 Les versets 9 Paul dit Quand nous sommes ouvriers avec Dieu Vous êtes les champs de Dieu L'édifice de Dieu Vous êtes les champs de Dieu Vous voyez Nous sommes ouvriers avec Dieu Et nous devons demander à Dieu De jouer sa part D'attirer cette personne à lui Et de lui donner la soif de venir Dans Jean chapitre 6 Jésus dit quelque chose de très fort Je ne sais pas si vous êtes là Dans Jean chapitre 6 Les versets 40 Jésus dit Nul ne peut venir à moi Si le père qui m'a envoyé Ne l'attire Et je le ressusciterai Au dernier jour Nul Personne ne peut venir A Jésus Si le père ne l'attire Donc tu vois Que quand tu évangélises quelqu'un Que Dieu ne l'attire pas Il ne viendra pas Personne ne l'attire pas C'est pour ça que Nous devons faire attention De croire quand quelqu'un est sauvé Que c'est par notre force C'est d'abord le travail de Dieu Et au verset 65 On dit Et il ajouta C'est pourquoi je vous ai dit Que nul ne peut venir à moi Si cela ne lui a été donné par les pères C'est le père qui est maintenant là-bas Et il ne peut rien Et il ne peut rien Donc Vous Vous voulez parler de Jésus A votre mari A votre enfant A votre femme A vos parents A votre voisin A un inconnu Ou A qui que ce soit Faites la prière Que Dieu la tire vers lui Si Dieu le fait Vous avez déjà les assurances Est-ce que tu as déjà fait cette prière Concernant ton mari Tu vois Tu parles Parles Parce que Personne ne peut venir A dire à Dieu Si Dieu ne la tire Donc Même quand vous rencontrez Un inconnu sur la route C'est pour ça Que le premier réflexe Ça doit être Dans votre cœur Votre prière Au fond du cœur Alors que vous voulez Le parler de Jésus Faites déjà une prière Rapide Seigneur S'il te plaît Je veux que cet homme Vienne à toi Attire-le à toi Généralement tu fais cette prière Je pose la question Tu fais cette prière De temps en temps Tu fais cette prière De temps en temps Vous voyez On dit À cause du travail De son âme Pour assisterra ses regards Qu'est-ce qu'il a fait ? Il intercède pour le coup Et par sa connaissance Mon serviteur Mon serviteur justifiera plusieurs Je crois que maintenant là Tu as la connaissance Tu vas dire à Dieu Seigneur Toi-même Attire-le Alléluia Que je ne sois Qu'un simple instrument Mais toi Attire-le vers toi Alléluia 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 Alors Quand tu demandes à Dieu De la tirer Il y a une troisième prière Que tu peux faire Qui est très importante Avant que tu commences A lui parler Parce que quand tu vas lui parler Tout dépendra de l'état de son cœur Tout va dépendre de l'état de son cœur Même quand Dieu l'attire Si son cœur est fermé Ce qui m'attire Il ne lâche pas C'est pour ça qu'il faut prier Et la troisième prière à faire Et que comme la pluie De la première saison Que le Saint-Esprit Prépare son cœur A recevoir la sémence De la parole de Dieu Et crée en lui Une faim Et une soif De Dieu Avant que tu ne puisses Que Dieu Comme la pluie De la première saison Que le Saint-Esprit Prépare son cœur A recevoir la sémence De la parole de Dieu Et que Dieu crée en lui Une faim Et une soif De la justice Dans son cœur Avant que tu ne puisses L'aborder Vous savez L'évangélisation Est également Comparée A une moisson C'est-à-dire Quand on a sémé On recorte Et ce que nous sémons C'est la parole de Dieu La sémence C'est la parole de Dieu Le sol Ou la terre C'est le cœur Si le cœur N'est pas bien préparé Le sol N'est pas bien préparé Même si vous mettez Une sémence De n'importe quelle qualité Ça marche Qui croit que la parole de Dieu Est puissante Vous croyez que la parole de Dieu Est puissante La parole de Dieu Est capable de faire quoi Transformer Qu'est-ce que la parole de Dieu Est capable de faire De sauver Mais qu'est-ce que la parole de Dieu A fait au commencement Il a créé quoi Toutes choses Où est ce monde ici Ça a été créé par la parole Nous tous nous avons été créés par la parole Mais Jésus a donné une parable Dans Matthieu 13 Qui est surprenant Il dit Quelle que soit la puissance De cette parole Si le cœur n'est pas bien Cette parole Ne produira pas d'effet La même parole Reçue dans différents cœurs Ne produit pas le même résultat Vous avez dit La parole est de sauf La parole est de sauf Mais ne vous faites pas du cœur Et c'est la parole est de sauf Alléluia Amen Et dans la Bible On parle de la pluie De la première Et de l'arrière saison Juste une explication rapide Après l'été Après l'été L'été c'est la saison Comme on peut dire La saison De grande chaleur Le sol est très très dur Le travail des laboureurs Est très difficile Et vous ne pouvez pas venir Sémer dans le sol Dur et craquelé Après l'été Alors qu'est-ce que les laboureurs Attend ? Après l'été Les laboureurs Attend ce qu'on appelle La pluie de la première saison Et la pluie de la première saison C'est la pluie Qui vient ramollir Les sols Et quand le sol est ramolli Alors on peut commencer Maintenant C'est la même chose Si vous disiez ça Dans la Bible Que on parle de la pluie Je vous donnerai la pluie De la première et de la dernière saison Et cette pluie C'est le Saint-Esprit Alors il faut prier Pour que le Seigneur Donne déjà à ce cœur D'être préparé C'est le travail du Saint-Esprit Vous n'avez pas besoin De commencer à prier Pendant 15 ans Pour que les sols Non, non Dès que vous rencontrez quelqu'un Ayez les réflexes Que le Seigneur Prépare son cœur Par le Saint-Esprit Crée en lui la soif Dans le chapitre 5 Verset 6 Dans le chapitre 5 Verset 6 On nous dit Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Ils seront rassasiés Quand quelqu'un n'a pas faim Et soif de la justice Il ne sera pas Il faut que la personne Sente les besoins du salut Il faut que dans son cœur Il sente les besoins d'être Son cœur sera préparé Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un est ténifié ? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas ? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas ? Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Vous êtes là ? Vous n'êtes pas ? C'est de prier que le Saint-Esprit puisse les convaincre du péché, de la justice et du jugement Que le Saint-Esprit les convaincre du péché, de la justice et du jugement Que le Saint-Esprit le convaincre du péché, de la justice et du jugement Jean chapitre 16 verset 8 Juste au verset 11 Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi La justice, parce que je vais au Père Et que vous ne me verrez plus Les jugements, parce que le Prince de ce monde est jugé Amen Amen Vous voyez, quand nous allons commencer à parler à la personne Ce que nous demandons au Saint-Esprit, c'est de les convaincre du péché, de la justice et du jugement Alors, c'est quoi que nous demandons exactement ? Vous savez, toute personne qui n'est pas convaincue du péché C'est une personne qui ne va pas se répentir Et c'est une personne qui ne va pas venir au salut Et toute personne qui croit être déjà sauvée, c'est-à-dire qu'il se justifie Il ne va pas être sauvée Et toute personne qui pense que dans son état, il peut aller au ciel, il n'est pas convaincu du jugement de Dieu Il ne va pas être sauvé Je vais donner mon exemple à moi En fait, j'étais quelqu'un qui était dans l'église Moi, je suis né à l'église J'ai grandi dans l'église Mais le jour où on m'a évangélisé que j'ai été sauvé Le processus a commencé quand la personne m'a posé une question Quand la personne m'a posé une question, il m'a dit Tant que nous sommes assis Si seulement un avion tombe sur nous Parce que je lui disais que je suis chrétien Je connais Dieu Alors, il me dit Ok, d'accord, c'est bien Mais tel que nous sommes assis Si un avion tombe sur nous Si un avion tombe sur nous Tu iras au ciel Ou tu iras en enfer Alors, je connaissais un peu la Bible Et je croyais que j'étais sauvé Oh, si tu m'as dit pêcheur, je vais te dire non Et surtout que j'étais aussi baptisé Alors, je me disais que j'étais sauvé Mais là, honnêtement, j'ai commencé à dire je ne sais pas Tant que la personne n'est pas convaincue de ça Il ne va pas être sauvé Alors, regardez Il faut que la personne accepte qu'il est d'abord pêcheur C'est pour ça qu'on dit Qu'il convaincra le monde à ce qui concerne le péché Pas le péché au premier Le péché Ça veut dire quoi ? Quand dans la Bible, on parle du péché On parle de la nature pécheresse La première chose quand nous sommes en train d'évangéliser Nous devons oublier que la personne Malgré sa moralité Malgré sa religion Malgré tout, il accepte d'abord qu'il est né pêcheur Et qu'il est dans le péché Un manguier n'est pas un manguier parce qu'il porte des manques Un manguier est manguier parce que par sa nature, c'est un manguier J'ai un avocatier à la maison Je pense que je suis en train d'attendre ma femme Je veux prendre une décision Parce qu'on va couper ça J'ai déjà l'exemple pour lequel intercéder Je dois encore intercéder pour un avocatier qui porte des fruits J'ai beaucoup de sujets de prière Mais je pense qu'on avait fait une mauvaise erreur C'est un avocatier terrible Mais quand on avait pris les prémices La première année que cet avocatier a donné On a pris tous les fruits On a donné Mais plus tard, on s'est rendu compte que parmi les personnes À qui on avait donné, il n'y avait pas de bonnes personnes Et après, ça n'a pas donné Et après, ça n'a pas donné Une année, ça a donné Et on a mangé Et puis après, ça ne donne pas Je suis fatigué J'ai beaucoup de sujets de prière Même si j'aime les avocats Mais vous voyez, j'ai continué à l'appeler avocatier Même si je ne vois pas des avocats Il faut que le pêcheur accepte qu'il est d'abord pêcheur Même s'il n'est pas impunique Même s'il n'est pas alcoolique Même s'il n'est pas prostitué Même s'il ne ment pas Je vais vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre Il y a beaucoup de païens Je vous ai déjà dit ça Il y a beaucoup de païens qui vont entrer en enfer vierge Ils n'ont jamais connu des relations sexuelles Il y a des gens De par leur éducation De par leur éducation Ils ne mentent pas Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants Qui ont été éduqués à la maison Et ils ne trichent pas Et d'autres, à cause de l'éducation C'est-à-dire qu'ils ont eu de leurs parents Ils ne fumeront pas Et ils ne prennent même pas une goutte d'alcool Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés Ils sont pécheurs parce qu'ils sont nés de parents pécheurs Mais pour qu'ils soient convaincus de ça Il faut prier Et il faut prier que le Saint-Esprit les convainc de la justice Vous croyez qu'ils sont juste devant Dieu Parce qu'ils ont été baptisés Parce qu'ils fréquentent l'église Parce que les parents sont créés Non, non, non Que le Saint-Esprit leur montre qu'ils ne sont pas juste devant Dieu Et il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse les convaincre Du jugement de Dieu Que s'ils ne reçoivent pas l'évangile Ils sont condamnés à aller en enfer Mon ami, si nous prions comme ça pour les non-croyants Pour qui nous voulons évangéliser Nous allons nous sauver Et ils viendront au salut Alléluia Amen Waouh, Alléluia Amen Est-ce que nous avons appris un peu Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse A bon amour Méné Bélé Par ton sang de toi j'avance Au sein de ta puissance Fort de ta présence à chaque part En ton sang ma délivrance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada